Voici donc le numéro 44. Un fil de jachatrice, je vais vous donner quelques détails sur le jachatrice juste après, mais pour l'instant on va finir la présentation de ce matin. Le 19 mars, présenté par Caroline Robert de Bécon et les Granites, une d'or du granit que sa mère, une élève maison, donc, par Capriard et il dort en gagnant en Tâturetal les mères des stars du granit, gagnant 2-3 courses en Angleterre. On a déjà vu cette origine tout à l'heure, avec Sir Deschamps, le Messieurs, pas de l'eau, le pire, le bleu et le rouge. On la retrouve ici, avec le troisième produit, une d'or du granit, qui n'est pas bien sage, hein, car Olivier, d'autorité, parce que le plein, la bouche, le plein il est sympa, mais la mère elle fait des bêtises. Allez, on marche désormais, une d'or du granit qu'elle a déjà fait, Golden Boy du granit par Sander Wreck, Omni du granit par Balbo, et donc ici, une femelle de Joshua Tree. Alors Joshua Tree, est un talon assez intéressant, elle a un suivi, elle a un très très bon modèle, qui fait la vente juste à côté d'ici, au roi du grand conjoint, qui s'est illustré pas plus tard que jeudi dernier, sur ce même hippodrome du Nord-Angers, avec sa première génération. Deux, trois ans, Joshua Tree, dont, vous savez, il n'a pas pu réussir, donc il n'a pas pu faire sa saison de monde cette année, à cause d'un enchaînement de pépins de santé, une boiterie après une crise de Covid. Mais Joshua Tree, qui va mieux ? On va aller au tronc, on va aller au tronc en liberté. Et Joshua Tree, qui va mieux ? C'est ce que m'a expliqué Alban de Mieul, le propriétaire du Radio-Beau-Jean, depuis une semaine à l'Est, il a repris 70 kilos, il n'y a encore peut-être pas à reprendre, mais en tout cas, il pourra reprendre tout à fait normalement, sa saison de monde, au 2020. Président pour ce fils de mon jeu, qui est le père de Hulide de la Cule, qui est le père d'or du Cranit.